Si j'étais un livre, je serais Eva Milieu-Sous-les-Mers parce que j'adore l'action. Si j'étais un livre, je serais un Death Note parce que j'aime avoir des idées noires. Si j'étais un livre, je serais un livre qui vole parce que la lecture me fait voler. Si j'étais un livre, je serais une recette de cuisine car il y a plein de bons ingrédients. Si j'étais un livre, je serais un journal intime car ceci renferme tous mes secrets. Si j'étais un livre, je serais un atlas du monde parce que j'adore explorer les endroits. Si j'étais un livre, je serais Lou car j'aime bien cette personne car elle ressemble à moi. Si j'étais un livre, je serais le Tom 10 des petits vétérinaires car j'adore les perroquets. Si j'étais un livre, je serais le Claude des simples car j'adore l'action qu'il y a dedans. Si j'étais un livre, je serais Harry Potter parce que je serais un livre tellement connu que jamais je ne m'ennuierai. Si j'étais un livre, je serais Sohane la Suisse car j'adore ce personnage. Si j'étais un livre, je serais un livre qui est plus dur parce que j'aime bien la livre qui est dur. Si j'étais un livre, je serais un documentaire car j'aime apprendre des choses aux gens. Si j'étais un livre, je serais un roman d'aventure et de magie car j'aime bien les sorciers, les vampires, les loups-garous. Si j'étais un livre, je serais Le silence des oiseaux car je trouve cette histoire géniale et pour moi elle est réelle. Si j'étais un livre, je serais un Night World parce que ça me parle et ça me fait m'échapper. Alors aujourd'hui, c'est le premier plateau à Kenya de la Web TV du Livre à Doix Florez qui est en collaboration avec le réseau des médiathèques et l'association Libre à Toi. Donc il y aura des rencontres tous les mois autour de la vie locale. Bonjour Eric Simard. Vous êtes l'auteur d'une cinquantaine de livres pour la jeunesse parmi lesquels des biographies historiques comme celle de Martin Luther King, des romans inspirés de légendes, Le souffle de la pierre d'Irlande ou inspirés de Faits Réels, le Ban de J'aime là-bas, des collections très courtes comme L'Enfant ou encore On a volé mon vélo. Et vous êtes invité par les communautés de communes des pays d'Olièvre et de Kenya pour une résidence d'auteur sur les trois semaines à venir. Vous aurez des rencontres avec les jeunes, avec le public et des ateliers d'écriture pour adolescents. Aujourd'hui, c'est votre première rencontre avec votre public. Merci, bonjour. Qu'est-ce qu'une résidence ? Alors une résidence d'auteur, c'est un auteur qui est invité dans un lieu, sur un territoire, où il y a des bibliothèques, des médiathèques, des collèges, des écoles. Il crée sur ce territoire et il échange en partageant ses goûts, en partageant ses passions, en partageant ce qu'il sait aussi transmettre dans des ateliers par exemple, des ateliers d'écriture. C'est la chance pour un auteur de rester sur place et de se mêler à ce qui se passe sur un territoire. Quitter son petit lieu confortable, il faut échanger avec d'autres personnes. Pourquoi êtes-vous revenu en résidence à Kenya ? Ça dépend des contacts humains tout simplement. Lorsque je me suis senti bien dans un endroit et qu'on me propose de revenir, je reviens. Avez-vous déjà écrit sur cette région ? Vous êtes-elle déjà inspirée ? Non, je n'ai pas encore écrit sur cette région. L'Auvergne m'inspire ou va m'inspirer je pense, parce que ça fait maintenant plusieurs étés que je viens en Auvergne. Comment allez-vous vous organiser pour écrire à Kenya ? Alors entre les rencontres et les ateliers d'écriture que je vais animer, entre ces moments-là, moi j'ai toujours ça avec moi, j'ai mon petit carnet. Je note toutes mes idées, tout ce qui me surprend. Donc je pense qu'il va y avoir un petit carnet marqué Auvergne dessus et Kenya et puis Olliergue. Des idées qui vont me venir et qui vont peut-être déboucher sur des histoires. Comment imaginez-vous les jeunes de Kenya ? Je n'imagine pas grand-chose. En fait, j'attends d'être surpris, mais je ne me dis pas, tiens, ils vont être comme ça, comme ça, comme ça. Non, je laisse les choses arriver d'elles-mêmes. Qu'est-ce que vous pourriez avoir de différent ? Qu'est-ce que vous pourriez me dire ? Ah monsieur, ben voilà, nous on est comme ça. Est-ce que vous aimez la nature ? Est-ce que vous aimez... Qui par exemple aime se promener dans la nature ? Qui aime écrire en imaginant ? Qui aime écrire sur sa vie ? Qui a déjà écrit un rêve qu'il a fait ? Non, c'est vrai ? Est-ce que vous faites des collections de quelque chose ? Ah, ah, oui. Moi, j'aime bien les pierres, précieuses ou pas. D'accord. Tu les mets comme ça sur une étagère ? Non, enfin, ça dépend. Et toi ? Ouais, je fais une collection de mangas. T'en as beaucoup ? Ouais, j'en ai vers les 100, là, sur moi. Bon, je commence à découvrir les enfants de Kenya. Vas-y. Moi, j'adore le sport. Qu'est-ce que ça se passe ? Rugby ? Ouais, moi, c'est les marrons. Ça me fait inventer des histoires. Les marrons ? Ouais. Tu les manges et ça te les idéerise ? Non, non, je l'ai pas sur une étagère, mais je l'ai mis n'importe comment et ça me fait inventer des histoires. En fait, c'est folle. Et après, j'invente. Je trouve des formes bizarres et après, avec ces formes, je fais des histoires. Wow ! Alors ça, par exemple, jamais un enfant ne me l'a dit encore. Vous êtes vraiment particuliers. Vas-y. Je fais une collection de BD. D'accord. Moi, je fais une collection en maison, en porcelaine d'Alsace. Oh ! Alors ça aussi, je... J'en ai pas beaucoup, mais... Moi, je suis collection des croquillages. Moi, je fais une collection de tickets de métro. Alors, tu demandes aux gens qui viennent de Paris de te les donner ? Non, non, en fait, j'ai toute ma famille à Paris. Bon, mais vous êtes très étrange, mais là, j'ai de quoi écrire des... une belle histoire, là. Moi, je collectais beaucoup de livres, surtout des romans de science-fiction. Et tu en écris ? Oui. Ah oui, t'as des italisés ? Oui. Et moi, je fais comme une petite collection d'histoires que j'écris. Est-ce que vous allez dire comment c'est des livres, ça ne faut jamais les finir ? Oui. Dans ces cas-là, je ne dis pas que je ne les ai jamais finis. Je dis que je ne les ai pas encore finis, parce que je peux les reprendre dans 5 ans, dans 10 ans. Bon, c'est une parenthèse. Je ne peux pas me dire que j'ai passé du temps pour les laisser secrets dans un tiroir. Je pense que je les réutiliserai un jour. Est-ce que vous avez... Pour Robbie, il ne pleure jamais. Robbie, est-ce que vous l'avez imaginé d'un caractère d'un enfant ? Quand je parle d'un personnage, il parle d'un personnage principal, d'une histoire comme Robbie. En général, il contient beaucoup de moi. Robbie, par exemple, dans le roman, tu peux te souvenir qu'à un moment donné, il est harcelé quand même. C'est ce qui fait sa particularité. Il est différent, il est harcelé. Moi, c'est ce qui s'est passé quand j'étais en 5e. J'ai été harcelé pendant une semaine. Je sais que ce moment-là dans ma vie, il était très important. Parce que je découvrais que le monde, ce n'était pas les bisounours. Qu'il pouvait y avoir des gens, des jeunes, des enfants ou des adultes ou des enfants qui pouvaient être cruels. Donc, dans ce livre-là, s'il y a quelqu'un auquel je pense, ce sera plutôt moi. Et j'ai développé ce moment de ma vie qui était douloureux pour le donner à mon personnage. Comment vous avez imaginé le personnage de l'enfant ? Là aussi, c'est très narcissique, mais c'est encore moi. Quand j'avais votre âge, j'étais très rêveur et très timide. Et à un moment donné, j'ai eu envie de séparer ces deux facettes de moi quand j'avais votre âge. Et je les ai fait se rencontrer. Est-ce qu'on vous a déjà refusé un livre ? Oui. Alors, un manuscrit, oui. On m'a refusé souvent des manuscrits. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire Le Chant Sacré des Baleines ? Oh ! Alors, Le Chant Sacré des Baleines, c'est un rapport avec le deuil, avec la séparation. Donc, ça fait certainement écho au deuil qui s'est passé quand j'avais 20 ans, quand mon père est décédé. Ça, c'est clair. C'est la difficulté de se séparer de personnes dans la vie. Mais ce sont des séparations qui ont un sens pour nous faire grandir. Donc, ça parle de ce thème-là. Est-ce que vous avez déjà eu peur de la tâche blanche ? Non, je me suis... Je ne me suis jamais, tout un coup, bloqué en me disant « mince, qu'est-ce que je vais écrire ? » Je dois plutôt me réfréner. Mais lorsque je n'ai plus d'idées, je sais que c'est parce que le verre, il est rempli. Donc, je vais le vider, mon verre, les émotions, les sentiments, les idées. Je vais le vider au bord de la mer, dans la forêt. J'aime me promener. Et quand je reviens, quand le verre est vide, hop, je sais que les idées reviennent. Laquelle de votre livre, c'était la plus dure ? À écrire ? Le plus dur à écrire ? Bon, ce sont les thèmes du deuil et de la séparation. Parce que ça fait remonter des émotions, ça fait remonter des choses. Moi, je peux pleurer quand j'écris, je peux rire quand j'écris, je peux me mettre en colère. Je suis dans le personnage. Dans tous les livres que vous avez écrits, c'est lequel que vous avez préféré ? Non, je les aime tous. C'est comme mes petits bébés. Est-ce que vous avez un lieu préféré pour écrire ? Mon premier brouillon, je l'écris dans mon bureau parce que je ne sais pas, je n'ai pas de plan. Je ne sais pas ce que je vais écrire. Donc, je suis un peu angoissé. Et je ne sais pas. Et donc, il ne faut pas qu'on m'embête. Donc, je suis dans ma bulle. Mais après, quand je retravaille mes textes, je peux les retravailler n'importe où. Dans « L'être président du monde », est-ce que vous l'avez écrit avec vos émotions ? Oui, c'est le livre que j'aurais aimé écrire à votre âge. Parce que je suis sensible au malheur des autres. Et savoir ce qui se passait dans le monde ne me réjouissait pas. Mais je n'avais pas les mots encore pour traduire ça. Je pense que j'aurais aimé écrire « L'être président du monde ». Dans « Le souffle de la pierre d'Irlande », est-ce que c'est vous qui avez inventé le personnage de Angale Immortelle ou c'est déjà une légende qui vient d'Irlande, qui existait déjà ? Alors, je l'ai inventé. J'ai mélangé mon imaginaire à la mythologie irlandaise. Dans le livre de Swan, « Insoumise », pourquoi vous avez choisi de faire comme si c'était un futur ? Parce que ce roman-là, je l'ai écrit suite à une grosse colère, une grosse tristesse que j'ai eue quand j'ai appris la mort d'une adolescente de 17 ans qui avait été brûlée vive dans la banlieue de Paris. Mais j'aurais voulu écrire un livre sur cette fille qui était décédée pour savoir comment ça s'était passé. Et au même moment, un éditeur m'a demandé d'écrire un livre de science-fiction. Donc je me suis dit pourquoi pas faire le grand écart et d'imaginer ça dans le futur. Donc voilà comment ça s'est construit. Et dans « Les ailées », en fait, comment est-ce que vous avez trouvé l'inspiration pour les personnages qui avaient les ailes, ceux qui arrivaient à rester sous l'eau super longtemps avec le dauphin ? Alors il y a des personnages qui reviennent. Par exemple, « Les ailées », comme par hasard, j'ai écrit « Lansing » dans « Les Umaniveaux ». Donc il y a des constantes, il y a des choses qui sont des facettes de moi. Avoir des ailes. Qui aimerait avoir des ailes parmi vous ? J'avais envie d'évoquer les aires, parce que j'ai beaucoup parlé de la mer, mais je m'étais dit qu'avec les buildings, avec Montparnasse, avec la tour Eiffel, ça donnerait une autre dimension au texte si tout d'un coup arrivaient des personnages avec des ailes. C'est comme ça que ça s'est imposé. Et nous, on s'est présenté avec nos portraits chinois, mais nous, c'est quoi ? Si j'étais un livre, je serais un millefeuille, en fait. Un millefeuille avec des pages blanches dedans, avec un grain particulier, comme ça, quand on passe la main, on sentirait les reliefs, avec une odeur d'oiseau, une odeur de terre, une odeur de champignon. Mais ce serait des pages blanches, il faudrait l'écrire. Ce qu'il ne vous a pas dit aussi, c'est ce qui l'a fait revenir, c'est la truffade qu'on peut manger au bisou. Il a oublié de vous le dire, mais moi je sais que c'est ça, la truffade l'a fait revenir. C'est un gourmand.